Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, cher combattante guinéen. Alors, j'ai ce thème d'information, en fait, c'est une réaction à chaud de ma part, après cette interview que Baoui, le nouveau premier ministre guinéen, vient donc d'accorder à cette radio étrangère, Radio France Internationale. Vous l'avez suivi, cher combattante guinéen. Alors, je vais réagir, parce que, franchement, d'abord, disons qu'il n'y a pas de surprise, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de surprise. De toute façon, moi, j'avais dit au départ que Baoui nommait premier ministre. Alors, on va l'observer, pas de préjugé, n'est-ce pas ? Nous l'observons et voir s'il peut être différent des autres premiers ministres, n'est-ce pas ? Raison pour laquelle, donc, j'ai dit cela, nous l'observons. Mais, cher combattante guinéen, il est clair, il est clair, n'allons pas, disons, ne pensons pas beaucoup, ne réfléchissons pas beaucoup. Baoui est tout juste une télécommande du pouvoir du Mandi de Mbouya. Comme je le disais à un moment donné, Baoui, Alpha Condé, vous vous rappelez, quand Alpha Condé et Patia, à Paris, rencontraient Baoui, Baoui qui était condamné, vous vous rappelez ? Alors, pour cette tentative d'assassinat sur le président Alpha Condé, vous vous rappelez ? Alors, quelques temps après, Baoui est rentré en Guinée pour jouer le rôle de télécommande politique, télécommande pour, en fait, tout simplement, disons, décapiter l'UFTG. N'est-ce pas ? Je disais en ce moment, Baoui, la télécommande politique du Alpha Condé. Alors, Baoui, je vous le dis très clairement, moi, le divorce, c'est déjà, donc, cette phase d'observation est terminée. Baoui est tout simplement une télécommande politique du Mandi de Mbouya, c'est clair et net. S'il vous plaît. Je ne vais pas, disons, tarder longtemps sur, donc, ou dans ce direct, le thème est très clair. Je dis Baoui est, disons, déjà, se confond, il se confond dans des mensonges. Il se confond dans des mensonges, déjà, cher Compte-Guinéen. Écoutons, essayons, vous l'avez écouté seulement à cette interview, je vais seulement répéter certaines parties, juste pour pouvoir analyser. Alors, la Radio France Internationale, donc, qui pose des questions à Baoui, le premier ministre guinéen ? Alors, il y a une question où les journalistes disent, par exemple, à Baoui, que quand il a été nommé premier ministre, n'est-ce pas, il a été informé qu'il va être premier ministre, est-ce qu'il a, il a demandé, par exemple, au CNRD, le temps que mettra cette transition, la transition en cours, le temps qu'il mettra, « Ce sera la fin, comme indiqué, la fin de cette année 2024 ? » Et Baoui, vous voyez comment il répond, Baoui dit, « Je pense que la durée de la transition, disons, dépend de ce qui va être fait sur le terrain. » S'il vous plaît, il dit, « Je pense, je vais le venir plusieurs fois sur cette interview de Baoui, cet entretien de Baoui avec RFI, la prochaine fois, je vais maintenant, c'est une réaction à chaud. » Alors, Baoui répond, « Je pense que la durée de la transition dépend de ce qui va être fait sur le terrain. » S'il vous plaît, « Je pense, mettons ça entre guillemets, je pense, il est premier ministre Baoui, nommé dans des situations, nommé à un moment où la Guinée traverse, disons, une véritable crise politique, économique, financière, tout, même sociale. On a un premier ministre qui répond à une question pourtant très claire sur la durée de la transition. Il dit, « Je pense. » Baoui, nous ne sommes pas en philosophie. Vous êtes premier ministre, vous n'êtes pas là pour philosophie. Je pense. On n'a pas besoin de ça. Vous êtes premier ministre, vous devez avoir des données concrètes. Soit que vous ne connaissez pas la réponse, vous dites, « Je ne sais pas la réponse. » Ou bien, vous connaissez la réponse, vous donnez la réponse concernant la durée de la transition. Mais je pense. Ça veut dire quoi ? Vous dites, « Je pense que tout dépendra, disons, de ce qui va être fait sur le terrain. » C'est incroyable. D'abord, gros maçon de Baoui. Il se confond dans des maçons de la politique politicienne, je dirais, honteuse de la part de ce monsieur. Ce n'est pas étonnant. Quelqu'un qui a été télécommande de Alpha Condé. Le faux président qui est la Guinée n'est jamais connu. Il a été télécommande de Alpha Condé. N'est-ce pas ? Et voilà. Ensuite, il y a une autre question de la Radio France Internationale. Alors, parce que Baoui, dans sa réponse à la première question, comme il dit que tout dépend de ce qui va être fait sur le terrain, alors il a parlé de l'organisation du référendum, par exemple, etc., etc. Alors, les journalistes demandent, est-ce qu'ils laissent espérer une fin de la transition l'année prochaine, en 2025 ? Les jeunes répondent la question. Après avoir écouté la réponse de Baoui, les jeunes disent, « Écoutez, en tenant compte de votre réponse, on peut juste s'espérer, ou on pense donc que la fin de la transition ne sera pas en fait cette année, mais en 2025. » C'est incroyable. Et Baoui, voilà ce qu'il dit encore, il dit, « J'espère. » Baoui, nous ne sommes pas en philosophie, je pense, j'espère. Nous voulons en fait des réponses concrètes. Vous connaissez ou vous ne connaissez pas ? N'est-ce pas ? Il dit, « J'espère que nous tiendrons le cap. » Comme on lui demande que la fin de la transition sera donc en 2025, pas cette année. Il dit, « J'espère que nous tiendrons le cap. » Et ce qui est en train d'être fait, que la transition, ça dit, eux, ils tiendront en fait le cap, n'est-ce pas ? Et ce qui est en train d'être fait, c'est-à-dire qu'ils sont en train de tout faire dans ce sens-là. Autre maçonche de Baoui, c'est quand même, c'est incroyable, c'est énervant, c'est choquant. N'est-ce pas ? J'ai pensé que Baoui allait surprendre, être un premier ministre différent. Comme il a été, vous comprenez, je dirais un mauvais politicien, critiqué par-ci, par-là, qu'il allait essayer de nous surprendre. Il sait que ce n'est pas facile. On a un pouvoir, c'est le pouvoir qui manie tout, c'est vrai. On a un pouvoir, disons, c'est, comment dire, le présidentialisme en Guinée. Alors, le premier ministre n'a absolument rien à peindre, ça c'est clair, nous le savons bien. Mais, les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, le pays est totalement bloqué. Mamanie de Mouya reconnaît qu'il est militaire, eux, ils ne savent pas le faire. Donc, vous pouvez penser que Baoui pouvait faire quelque chose de différent. Mais c'est clair. Mais non. Alors, il y a une autre question qui est posée à Baoui. Alors là, on dit, dans un contexte, on le demande que je ne peux pas, je vais dire cette question, on le demande s'il y a un référendum avant la fin de l'année, cette année, il dit, peut-on espérer, c'est le journaliste qui pose la question, peut-on espérer un retour à l'ordre constitutionnel normal d'ici un an ? D'ici un an, peut-on espérer le retour à l'ordre constitutionnel normal ? Et Baoui dit, je ne peux pas me prononcer puisqu'il y a beaucoup de contingences. C'est-à-dire, ça dépend de beaucoup de choses sur le terrain. Là, il dit, je ne peux pas me prononcer. Les deux premières questions, et la première question, je pense, la deuxième, j'espère, et maintenant la troisième question, je ne peux pas me prononcer. Il dit, dans un contexte où nous acquisons une fragilité sur le plan économique et financier, nous devons donc travailler à une stabilisation, à une décrispation politique. Je me rappelle, quand Baoui parle de déscripation, vous vous rappelez au temps d'Alpha Condé, quand il était en fait aussi télécommande, il disait à tout moment ce mot-là, décrisper la politique. Il revient encore avec l'expression, n'est-ce pas ? Voilà Baoui, il dit que maintenant, alors, tout est fragile, disons, il y a une fragilité sur le terrain, sur le plan économique, sur le plan financier, il dit, nous devons travailler à une stabilisation, à la décrispation politique. N'est-ce pas ? Et là, Baoui parle également de Dieu, s'il vous plaît, parce qu'il parle, il dit qu'il y a beaucoup de contingences, alors il ne parle de Dieu, il dit, avec l'aide de Dieu, alors nous arriverons effectivement à faire ce qu'il faut réellement pour le retour à l'ordre constitué. Il parle de l'aide de Dieu, il dit, parce que regardez, avec l'explosion, disons, à tombeau, vous vous rappelez. Alors, il parle de cette explosion qui a été un coup dur, il dit, un coup dur, donc un impact sur les activités de l'État. Alors, vous comprenez, donc avec l'aide de Dieu, ça veut dire qu'à tout moment, un incident, un accident, pareil, peut se produire et compliquer tout simplement le programme de la transition. Du maçon, cher Compteur Guignard, c'est quand même incroyable. Très bien, moi je vais dire une chose, Baoui. Je dis bien, le divorce, ça c'est clair, entre vous et moi, mais ça c'est clair et net, vous n'êtes qu'une télécommande. Quand on parle de télécommande, ça dit, Baoui, vous, vous n'avez pas de signification, vous n'avez aucun sens. N'est-ce pas? Vous n'avez aucun sens. Vous êtes là tout simplement, oui, 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 à dire oui, 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 et c'est tout. C'est tout. C'est clair. Maintenant, moi je vais vous répondre, Baoui. Alors, quand vous dites que tout dépend, n'est-ce pas? Quand, concernant la première question, vous devriez demander, par exemple, au Sénéré, quand vous êtes nommé premier ministre, une question que vous pouvez faire, vous devriez faire, demander, par exemple, au CND, mais jusque quand va cette transition? Baoui. Et vous vous dites, Baoui, que tout dépend de ce qui va être fait sur le terrain. Baoui. Alors, tout dépend de ce qui va être fait sur le terrain. Depuis deux ans, nous avons la transition. On m'a dit, Baoui, les militaires au pouvoir. Depuis deux ans. Qu'est-ce qui a été fait sur le terrain? Rien n'a été fait sur le terrain. N'est-ce pas? Rien, absolument rien, allant dans le sens du retour à l'heure constitutionnelle normale. N'est-ce pas? Rien n'a été fait. Sinon de la pagaille. De la pagaille. N'est-ce pas? De la corruption, du vol, de l'argent par-ci par-là, des tueries. Qu'est-ce qui a été fait sur le terrain? Baoui. Et vous dites que, pour que finalement, les élections soient organisées, ou pour que, effectivement, tout soit conclu d'ici la fin de cette année, alors écoutez, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a pas mal de contingences. parce qu'il n'y a pas la stabilité politique. Et parce que, vous dites, il y a la fragiliation de quoi? En fait, il y a un problème, par exemple, concernant sur le plan économique, sur le plan financier. Baoui. N'est-ce pas? Mais, Baoui, comment voulez-vous que la Guinée, que nous puissions effectivement nous retrouver dans une situation où on parlera de stabilité politique, stabilité financière, stabilité économique, si nous ne faisons absolument rien, allons dans le sens. Et c'est vrai, Baoui. Laissons les élections. Ne parlons pas des élections. Ils ont parlé de la réfondation. La réfondation, mais il est clair, il est question, comme Amarie Doumouia l'avait dit au départ, de ne plus, en fait, répéter les erreurs du passé. Et moi, je dis, par exemple, parce qu'il y a un problème, en fait, de personnalité, problème de ressources humaines. Nous sommes malhonnêtes. Nous sommes très malhonnêtes. Et là, c'est là qu'il faut travailler, Baoui. Mais nous ne sommes pas en train de travailler sur ce point-là. Nous ne faisons absolument rien en allant dans le sens de la réfondation. Absolument rien. Et Baoui, vous vous dites que tout dépend de ce qui va être fait sur le terrain. Sur le terrain, les gens-là ne font pas ce qu'il faut réellement. à quand la fin de la transition? Baoui. Quand? Parce que maintenant même, cette façon de se comporter, maintenant, vous-même, cette façon de parler Baoui, n'est-ce pas? Écoutez, c'est une source d'instabilité politique. Alors, vous vous dites que la Guinée ira vers le retour à l'ordre constitutionnel, et quand tout sera stable. Mais comment voulez-vous Baoui ? Vous, maintenant, vous mentez. Et cette façon de mentir est source d'instabilité politique. N'est-ce pas? Vous êtes tous maintenant en train de faire de la politie politicienne. Et ça, c'est source d'instabilité politique. Aujourd'hui même, vous êtes en train, Henri Dombouya et ses militaires sont en train de tuer les citoyens à Kindia. Parce que là, les gens se manifestent ou manifestent contre les coupures d'électricité. Vous êtes en train de les abattre comme des oiseaux. Ça, c'est source d'instabilité politique. Pensez-vous comme ça, ça va finir l'instabilité politique? Jamais. Vous êtes en train d'entretenir ou d'entretenir, c'est ce qu'on appelle l'instabilité politique. Vous voulez décrisper quoi? Quelle politique? Vous ne pouvez pas vous sèmez actuellement toutes les graines, en fait, les graines qui occasionnent effectivement ce qu'on appelle l'instabilité politique. Mais c'est clair. Quel mensonge. Bah oui. Bah oui, Maman Di Dombouya, c'est mon ennemi et vous, Bahuri, vous êtes à partir de maintenant mon ennemi à 100%. Vous méritez, comme Maman Di Dombouya, à la barée Mayna Sala. Décapitez totalement parce que vous êtes tous des menteurs à 100%. Votre discours, votre discours à lui seul est source d'instabilité politique. Et en suivant votre argumentation ou votre logique, c'est que la transition ne va jamais se terminer. Si tout dépend, si tout doit dépendre de ce qui va être fait sur le terrain, la transition ne va jamais se terminer. Les chers compagnons de l'armée, vous entendez, vous avez entendu Bahuri. Bahuri n'est que la télécommande de Maman Di Dombouya. Bahuri est source d'instabilité politique. Vous devez agir, chers compagnons guigniens, agir, effacer ces gens pour que nous puissions avoir une haute tête de gouvernance. Des gens capables réellement, en six mois, en six mois, de fait de suite notre transition. C'est clair, une action compagnon guignienne. sur le terrain. Sous-titrage ST' 501